Bonjour, je suis Nathalie Grandhomme, psychopraticienne et sexothérapeute. Nous allons parler aujourd'hui de la puberté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour les femmes et pour les hommes ? Lorsque dans nos cabinets de psychothérapie nous revisitons l'histoire sexuelle, les personnes se plaignent souvent de s'être senties très seules au moment de la puberté, cette période de transformation, de passage de l'enfance à l'adolescence. Il y a un vrai manque d'informations, d'accompagnement, de transmission de mère à fille, de père à fils et de ritualisation dans la société. L'âge de la puberté s'est considérablement abaissé ces dernières années et encore plus spectaculairement pour les filles. Il est fréquent aujourd'hui de trouver des petites filles qui sont réglées à l'âge de 8-9 ans, alors qu'encore dans les années 90, c'était plutôt vers 10 ou 11 ans. Il est d'autant plus important pour les parents et l'entourage de les accompagner dans ce changement avec beaucoup de délicatesse afin qu'elles ne se sentent pas exclues par rapport aux autres enfants. Parmi les causes, on a pu déterminer plusieurs facteurs. La pollution, une meilleure alimentation, l'obésité, la sédentarité et l'environnement, le fait que la société soit de plus en plus sexualisée. Quelles sont les manifestations physiques de la puberté ? Les premiers signes sont les aréoles des seins qui s'élargissent et qui bourgeonnent. Il est très fréquent qu'un sein se développe avant l'autre, donc il n'y a pas à s'en inquiéter, l'équilibre va se rétablir en quelques mois. On peut également ressentir à ce moment-là sur les seins des picotements, voire des douleurs. C'est pareil, il n'y a pas à s'inquiéter de cela. Quelques mois plus tard, ce sont les poils pubiens qui apparaissent. Puis, durant 2-3 ans, le corps va changer énormément. La jeune fille va prendre 10 cm par an, les hanches vont s'arrondir, le ventre également, et il va y avoir un déplacement de la masse graisseuse sur le bas du corps. Toutes ces manifestations sont tout à fait normales et font partie des caractères féminins qui s'affirment. Mais des changements aussi ont lieu à l'intérieur du corps de la jeune fille, puisque la majeure partie de son appareil sexuel et reproducteur est cachée à l'intérieur du ventre. Donc le vagin s'agrandit, l'utérus également, et vont apparaître des pertes blanches. Ce sont des petites pertes qui, en fait, servent à nettoyer et purifier le vagin. Elles ne sont pas inquiétantes du tout, elles sont tout à fait normales et elles annoncent l'arrivée prochaine des règles. Chez les garçons, la puberté a lieu un petit peu plus tard, à partir de 11 ans jusqu'à 16 ans, et les signes sont un peu moins visibles que chez la fille. Les organes sexuels vont grandir, le corps va grandir, le thorax va s'élargir, la musculature va se développer, la voix va muer. Cela va prendre à peu près un an avant qu'elle se stabilise. Chez plus de la moitié des garçons, on observe un développement des seins entre 13 et 16 ans. Pas de panique, cela va se stabiliser et régresser en quelques mois. La moustache, puis la pilosité thoracique va se développer jusqu'à 25 à 35 ans. Donc c'est pareil, si ça n'arrive pas tout de suite, ce n'est pas grave, ça arrivera au bout d'un moment. Une autre manifestation va être l'érection et les éjaculations nocturnes. Il va être parfois difficile pour le garçon d'en parler à sa mère. Et donc dans ce cas-là, nous vous recommandons de demander au papa d'en parler avec son fils. Vous les mamans, n'hésitez pas à rassurer vos filles sur ce qui va se passer pour elles lors de leur première règle. Ce sont juste les parois utérines qui s'écoulent pour préparer le mois prochain l'accueil éventuellement d'un nouveau spermatozoïde. Il est très important d'encourager et de soutenir l'adolescente qui est très impactée par toutes ses transformations spectaculaires et par les effets des hormones sur ses humeurs et son caractère. Il est très important aussi de protéger les filles à cette période-là de la pression sociale qui tend à imposer des normes de beauté et de poids à un moment où elle est très sensible au fait de ne pas être différente des autres. Voyons maintenant quelles sont les modifications psychologiques. C'est une période très perturbante. Cela peut susciter de l'anxiété, de l'angoisse, également des complexes physiques qui sont dus à ces modifications corporelles dont certaines sont désagréables. L'acné, la peau et les cheveux gras. L'ado ne se reconnaît plus, il perd sa conscience corporelle, il peut devenir très maladroit, très gauche. À ce moment vont apparaître aussi les premiers désirs sexuels. Ils vont être accompagnés par des fantasmes ou des rêveries érotiques. Chez certaines jeunes filles, il peut même y avoir des désirs de grossesse plus ou moins conscients. On peut les accompagner dans ces changements avec délicatesse, en leur apprenant à maîtriser leurs émotions et leurs relations avec les autres. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à vous faire aider par une tierce personne. Et à très bientôt sur Doctissimo. Sous-titrage ST' 501